Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Le Conseil des enseignements secondaires. Le Conseil des enseignements secondaires. Il s'agit de la physique en classe de terminale C, D, E, T, I et F. Nous venons au devoir qu'on avait laissé dernière fois. Un fil conducteur en cuivre O, A, rigide ou homogène, de masse M, de longueur L, est suspendu par son extrémité supérieure en O, à un axe fixe delta, autour duquel il peut tourner sans frottement. Sa partie inférieure plonge dans une cuve contenant du mercure. L'ensemble plonge dans un champ magnétique uniforme B, orthogonal au plan de la figure. En fermant l'interrupteur K, un courant électrique d'intensité I traverse le fil O, A, et celui-ci prend la position indiquée par le chemin ci-dessous. On donne la valeur de I, égale à 5 ampères. On donne la longueur du fil conducteur 25 cm. Sa masse, 8 g. L'intensité de la présentation du lieu, 9,8 mètres par seconde carré. Et l'intensité du champ magnétique, B, égale à 50 millis. Et on vous avait demandé d'indiquer sur le chemin le sens du courant électrique. Ensuite, de calculer l'angle alpha que fait le fil conducteur avec la verticale. Voici le chemin. Vous avez eu le temps de traiter cet exercice à la maison. Nous allons directement corriger. Alors, sens du courant. On n'oublie pas que le système que nous sommes maintenant d'étudier, c'est la tige O, A. Cette tige est soumise à la force de la place. C'est cette force-là qui est à l'origine de sa déviation. Elle est également soumise à son propre poids. Maintenant, quand on veut déterminer le sens, on se souvient de la règle des trois doigts de la même droite. Ce sens dépend du sens du champ magnétique et du sens de la force de la place. La tige s'est donc déplacée vers la droite, comme vous voyez. C'est par l'influence de la force F qui s'applique à son milieu, puisqu'elle plonge totalement dans un champ magnétique. Maintenant, vous avez également un champ magnétique sortant. B, là. Le point qui est autour du ciel, vous renseignez que ce champ est sortant. Ça sort du plan de la figure. Vous appliquez donc la règle des trois doigts de la même droite. Où vous avez le sens du courant. Vous avez le sens du champ magnétique par l'index-là. Et là, vous avez le sens de la force. Donc, en appliquant, en appliquant, vous voyez comment le courant monte. F va vers la droite et I vient vers moi. B vient vers moi. B, R sort pas. C'est ainsi qu'on a pu déterminer le sens du courant qui circule sur la tige OA. Ayant donc déterminé le sens du courant, on vous a demandé de calculer l'angle qu'a balayé la tige pour atteindre la position d'équilibre. Nous avons déjà énuméré les forces qui s'appliquent à cette tige, le croix, la force de la place. Il y a également la réaction au niveau de l'axe de rotation, la réaction R. On se rappelle de la condition d'équilibre, lorsque un solide est en rotation autour d'un axe fixe. La deuxième condition d'équilibre qui concerne les moments. La somme des moments, toutes les forces qui s'appliquent à la tige OA, doit être nulle. Vous connaissez donc l'expression individuelle de chaque moment. Le moment du croix, qui est, on va l'exprimer ici. Vous savez que le moment par rapport à un intercède delta, c'est l'intercède de la force multipliée par la puissance qui sépare cette force de l'axe. Le moment par rapport à delta, qui croit le dame. On observe d'abord le poids, tant à faire tourner la tige dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si ce sens est le sens que nous avons choisi est positif, ce moment sera compté négativement. D, qui est la distance qui sépare la droite d'action du poids de l'axe de rotation. D, ici, correspond à OA sur 2. Il s'agit de la petite droite verticale horizontale, le petit segment là, où la droite d'action du poids va passer. C'est le côté opposé au sinus de l'angle alpha. Donc, OA correspond à la longueur L. Il s'agit là de l'expression du moment du poids. Maintenant, vous exprimez également le moment de la force de la place. Pour la force de la place, la force de la place a fait tourner la tige dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est ce sens qu'on a choisi comme sens direct. Il s'agit d'un moment pour vous dire, F, ou à la distance qui sépare, sa droite d'action de l'axe de rotation. Cette distance est OA sur 2 également. Donc, L sur 2, à l'angle de la tension. Cette force s'applique perpendiculairement à la tige. Donc, il n'y a plus d'un autre. Vous vous souvenez également de l'expression, l'intensité de cette force. Cette force elle-même s'exprime par BIL. Maintenant, le moment de la réaction. La réaction rencontre l'axe de rotation. Son moment est nul. C'est donc la réaction qu'on a utilisée en égale à ce moment. Passant par la somme de moments et en passant au moment de votre côté. BIL sur 2, sinus, alpha, est égale à FLU2. Pour arriver au niveau de cette relation, sachant que F le même est égale à BL. F égale à BL. B, c'est l'intensité du champ haïtique. I, c'est l'intensité du courant qui traverse et qui se prend. Et L, c'est la longueur de cette tige. A partir de cette relation, on a déterminé sinus alpha. Et ayant sinus alpha, on passe à alpha. Pour trouver que alpha égale à 52,9 degrés. Maintenant, entrons dans le cours prévu pour aujourd'hui. Il s'agit de la deuxième séquence. La leçon concernant les lois de Newton sur le mouvement. Cette leçon est repartie en quatre séances. La première séance que nous allons aborder aujourd'hui concerne les repères d'un mobile. Le repérage d'un mobile. La deuxième partie, l'étude cinématique des mouvements. La troisième partie, les lois de Newton. Et la quatrième partie dynamique du solide. Le repérage d'un mobile sera présenté comme toutes les autres leçons. Les objectifs seront, je vais vous présenter l'objectif de la leçon. Les prérequis. Une situation complète. Nous allons passer par une activité d'apprentissage. Un exercice d'application. Et à l'heure, je vais vous laisser les devoirs faire à domicile. L'objectif donc, est de déterminer les paramètres cinématiques d'un mouvement. Pour y aller aisément, N'oubliez pas le classement des mouvements. Vous savez que les mouvements diffèrent selon les trajectoires ou alors selon la variabilité de la vitesse du mobile. C'est ainsi qu'on peut distinguer les mouvements d'un télé, les mouvements circulaires, les mouvements hélicoïdaux. Ou encore, selon la variabilité de la vitesse, on peut distinguer les mouvements accélérés, les mouvements décélérés, les mouvements hélicoïdaux. Pour donc, avoir ce classement au bout de tout. Pour mieux comprendre ce qui suit. En trouvant avec cette situation, à la sortie des cours, un élève a rapporté la scène suivante à ses camarades. Un policier à motorolaire à vitesse constante pour interpeller un automobiliste mal garé. Quand les deux mobiles se trouvaient à une distance d'un de l'autre, l'automobiliste a démarré avec une accélération constante. Malheureusement, le courant est parti à cet instant-là. Examine si le policier a réussi sa mission. On vous demande d'examiner si le policier a réussi, est-ce que le policier a rattrapé le véhicule qui venait de démarrer. Comment allez-vous pouvoir examiner cette situation? Est-ce que vous allez exploiter les équations du mouvement dans un même repère de date d'espace pour conclure? Ou alliez-vous tout simplement calculer la distance parcourue par le policier afin de conclure? Nous allons choisir la meilleure hypothèse à la suite de votre cours. Observez, en même temps que moi, nous allons revenir. Observez, dans cette activité d'apprentissage, nous allons construire connaissance. Observez les mouvements de ces mobiles que je vous présente sur ces simulations. Sur ces simulations, vous voyez quel type de mouvement vous observez. Premier trajectoire, la trajectoire numéro 1, c'est la quelle forme de la trajectoire que vous avez observée. Observez également ici, deuxième trajectoire, quel type de mouvement, quelle trajectoire. Il s'agit là d'un ascenseur qui est en train de monter dans le nœud. Quelle trajectoire, quel type de trajectoire vous allez vous observer. Également ici, vous voyez ce mobile qui est en déplacement. Ce mobile décrit la trajectoire numéro 3. Il s'agit de quel type de trajectoire. Notiez ces trois types de trajectoires que vous venez d'observer dans ces simulations. Pour reprendre donc, à cette question. On vous demande donc de relier les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B. La colonne A présente les trois types de trajectoires qu'une colonne a observées dans les simulations. La colonne B vous présente le système des coordonnées qu'on peut utiliser pour mieux décrire ces mouvements avec ces trajectoires. On vous demande donc de faire un bien entre les éléments de cette trajectoire et les types de condommées qu'on peut utiliser. Allons-y donc. pour les mouvements rectilignes. Pour les mouvements rectilignes, les mouvements rectilignes, le mouvement rectilignes était le mouvement de l'ascenseur. L'ascenseur qui montait au niveau de l'immeuble a décrit donc une trajectoire. Tous ces points étaient des segments de droite. Un tel mouvement est décrit par un système de coordonnées cartésien. C'est le meilleur système de coordonnées qui peut nous permettre de décrire le mouvement rectiligne. Le mouvement circulaire que vous avez vu à la première trajectoire, la roue du vélo qui tournait autour d'un axe fixe. Tous les points de la roue décrivaient des cercles concentriques alors qu'il y avait un point invariant qui était le point sur le niveau de l'axe de l'axe de la roue. Un tel mouvement est décrit comme un mouvement avec les trois systèmes de coordonnées que vous avez. Coordonnées cartésien, coordonnées curvilines, données par son artiste curvilines, coordonnées polaires, données par l'angle balayé. Alors que le mouvement, la troisième trajectoire était un ensemble d'actes de secles. Un ensemble d'actes de secles. On appelle une telle trajectoire trajectoire curviline. La trajectoire curviline est décrite par le système de coordonnées cartésien ou alors le système de coordonnées curvilines qui est ici donnée par l'abscisse curviline. Voilà donc ce qu'il fallait faire dans cette activité. Il fallait relier les éléments que la colonne a aux éléments de la colonne mais en réalité relier les trajectoires des simulations au système de coordonnées qui permettait de repérer aisément le mobile, de décrire le mouvement de ce mobile. qu'est-ce qu'on peut donc retenir de cette activité? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette activité? Qu'un mobile se repère par un référentiel d'abord. On peut savoir qu'un mobile est en mouvement par rapport à un objet qu'on suppose fixe. Cet objet qu'on suppose fixe peut lui-même être en mouvement par rapport à un autre objet. Un tel objet par rapport auquel on étudie le mouvement d'un mobile s'appelle le référentiel. Maintenant, le référentiel ne suffit pas. Il faut définir un repère. Un repère. Le repère doit d'abord être un repère d'espace auquel on associe aussi un repère de date. Voilà les types de repères que nous avons cités dans l'activité tout à l'heure. Cartésien, Curevigny, polaires. C'est un système de coordonnées qui est défini par une base. Une base, c'est un ensemble de vecteurs non polydériaires et un point origine. On associe à une base un point origine. On dirait qu'on a un repère d'espace. Pareil pour un repère de date, on se fixe une date origine, une date initiale. La date initiale la plus fréquente, c'est à l'instant t égale à zéro. On a défini une origine de temps. Une origine de temps, un repère de date. Un repère des dates comprend notamment l'origine comme je vous indiquais, qu'on appelle encore instant initiale et une coordonnée temporelle qu'on a connotée, la date t qui ne correspond pas à la durée nécessairement. Le repère d'espace, le repère cartésien, ici défini par les vertères de base I, J, K, avec son origine O. Il peut être orthonormé ou orthogonale. Il est fixe dans le référentiel qu'on choisit. On considère que ce repère cartésien est fixe. Dans un d'un repère, un mobile est défini par la position d'un mobile est défini par son vecteur position. Ce vecteur position est un vecteur donné par les coordonnées temporelles dans la base choisie, I, J, K. Voilà donc le vecteur OM. Vous avez déjà étudié ce vecteur position en classe de seconde. OM égale à X, I, plus Y, J, plus Z, K. Toutes ces coordonnées dépendent du temps. Voilà la représentation ici de ce repère et le repérage du mobile M. Voici le vecteur position OM et les coordonnées X, X, Y, et Z. Le repère Curvilie ici, est donné par une base de freinet. La base de freinet est constituée tout simplement d'un vecteur unitaire normal, d'un vecteur unitaire tangentiel qui s'associe à un point origine lié au mobile, donc c'est un repère qui se déplace avec le mobile. Les deux vecteurs de base T et N sont octo, mais sont perpendiculaires. Alors, ici, le point de référence est mobile. C'est le mobile même. Le point de référence est en mouvement. Alors, on définit l'axis curviline comme étant l'arc L'arc la S de T égale à l'arc M0M un segment sur la trajectoire curviline un arc. On a donc représenté ici une portion de segment de la trajectoire curviline où on a représenté la base de freinet. L'axis maintenant angulaire pour la coordonnée polaire est plus utilisée pour décrire les mouvements circulaires. Voilà l'angle qui correspond à l'angle balayé. On a aussi également associé au point M la base de freinet. Mais ce qui nous intéresse c'est l'angle balayé qui correspond à l'axis angulaire ou à coordonnées polaires. Très bien. Le vecteur vitesse est aussi défini dans le même système de repère. La vitesse moyenne d'un point la vitesse moyenne d'un mobile entre deux instants donnés T et T' prime est donnée par est donnée par D égale M M' prime sur la durée du déplacement M' prime c'est le déplacement sur la durée du déplacement. Ce déplacement correspond à la variation des deux positions O M' 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 sur la durée c'est ça le vecteur vitesse moyenne la direction du vecteur vitesse moyenne est la même que le déplacement La norme du vecteur vitesse moyenne vous la pouvez calculer aisément avec la distance parcourue divisé par le termine A côté du vecteur vitesse moyenne il y a le vecteur vitesse instantanée qui correspond tout simplement à la variation du vecteur position par rapport au temps dérivé du vecteur position par rapport au temps Les caractéristiques du vecteur vitesse instantanée sont son origine c'est le mobile la direction est tangente à la trajectoire du mobile sa norme donnée par la norme de cette dérivée la variation de la condition par rapport au temps Le vecteur vitesse instantanée est toujours tangente à la trajectoire comme on l'a dit Les condamnées cartesiennes du vecteur vitesse il s'agit des coordonnées de la dérivée à chaque fois des coordonnées aussi du vecteur position dans le vecteur vitesse là nous coordonnées x point qui correspond à la dérivée de la système du vecteur position y point correspond à la dérivée du vecteur position les deux points correspondent à la dérivée de la côte de la côte du vecteur position voilà donc les coordonnées du vecteur vitesse alors que la norme du vecteur vitesse instantanée est donnée également comme la norme du vecteur position la norme d'un vecteur le vecteur vitesse le vecteur vitesse dans la base de Freinet le vecteur vitesse nous avons déjà dit est tangent à la trajectoire comme aussi le vecteur unitaire t là qui est tangent à la trajectoire donc il va s'exprimer en fonction il va s'exprimer tout simplement en fonction il a uniquement la composante tangentielle la composante normale du vecteur vitesse est nulle il n'a plus que la composante tangentielle et cette composante tangentielle c'est la dérivée de la distribuée du vecteur position la dérivée de la distribuée du vecteur position est-ce que la vitesse angulaire la vitesse angulaire également c'est la vitesse dans la coordonnée polaire elle correspond c'est un point qu'on appelle l'oméga correspond à la dérivée du vecteur de l'angle balayé par rapport au tableau vitesse angulaire de rotation qui est donnée en radien par seconde cette vitesse angulaire est liée à la vitesse de rotation par la relation que vous connaissez déjà l'oméga égale de l'oméga de la vitesse de rotation l'oméga égale à la vitesse d'apport également la vitesse de rotation devient un tour par seconde maintenant le vecteur accélération l'accélération est notre paramètre cinématique le vecteur accélération moyenne s'écrit également comme la variation de la vitesse par rapport à la durée sa direction et son sens sont équivalentes au vecteur variation de vitesse sa valeur est la norme de la variation de la vitesse par rapport à la durée comme vous voyez le paramètre cinématique accélération s'exprime en mètre par seconde carré le vecteur accélération instantanée le vecteur accélération instantanée c'est la dérivée tout simplement du vecteur vitesse par rapport au temps donc la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps en coordonnées cartésiennes les coordonnées de l'accélération correspondent à la dérivée des coordonnées du vecteur vitesse tout simplement les coordonnées du vecteur accélération dans la base de freinée l'accélération a une composante tangentielle et une composante normale dans la base de freinée la composante tangentielle est la dérivée de la vitesse par rapport au temps alors que la composante normale correspond au carré de la vitesse divisé par le rayon de courbure de la trajectoire tout simplement on peut décrire aisément un mouvement à partir de son accélération lorsque l'accélération est nulle le mouvement est rectiligne uniforme si l'accélération est constante une constante non nulle le mouvement est un mouvement uniformement varié dans ce cas lorsque le produit scalaire accélération vitesse est supérieure à zéro ce mouvement est accéléré lorsque ce produit scalaire est inférieur à zéro ce mouvement est rétardé par contre lorsque le produit scalaire accélération vitesse est nul le mouvement est circulaire uniforme parce que dans ce cas on a que A perpendiculaire à B parce que nous avons déjà signalé que A est non nul c'est une constante non nulle très bien nous allons résoudre rapidement cet exercice d'application le vecteur position d'un point mobile dans un repère OIJK donné d'un point mobile donné est OM égale à 4TI plus 3TK les valeurs numériques sont exprimées dans le système international d'unité on demande de déterminer la nature de la trajectoire de caractériser le vecteur vitesse V à la date T égale à 2 secondes on corrige rapidement la première question nature de la trajectoire vous avez les équations horaires X égale à 4 T Y égale à 0 Z égale à 3T le mouvement est plan ici parce que Y égale à 0 le mouvement s'effectue sur deux coordonnées on peut donc écrire aisément l'équation de la trajectoire en mettant en rapport les deux coordonnées que nous avons on trouve que la trajectoire s'exprime Z égale à 3 quarts de X la trajectoire est donc rectiligne parce que une coordonnée varie linéairement en fonction de l'autre coordonnée vecteur vitesse à la date T égale à 2 secondes on calcule donc aisément ici en dérivant les coordonnées de vecteur pollution on trouve celle de vecteur vitesse et on calcule sa norme ici on trouve que ce vecteur vitesse sa norme vaut 5 mètres par seconde très bien revenons à notre situation de départ il fallait il fallait plutôt exploiter les équations du mouvement dans un même repère de date et d'espace pour conclure il ne fallait pas calculer la distance par le mobile par le policier afin de conclure je vous laisse donc les devoirs à faire à domicile maintenant le premier exercice vous avez vous avez une valve d'une roue qui est animée d'un mouvement circulaire par rapport au cadre du vélo le rayon de la trajectoire est égale à 32 cm on vous demande de déterminer les caractéristiques du vecteur accélération de la valve le deuxième exercice vous avez un vecteur position avec ses paramètres en fonction du temps on vous demande de déterminer la nature de la trajectoire du point M on vous demande de caractériser le vecteur vitesse initial de montrer que le mouvement de M est uniformement varié voilà donc les deux devoirs que je vous laisse nous revenons prochainement avec une autre séance d'apprentissage qui considérera l'étude cinématique des mouvements on ne tege si ma tege yob on ne tege minga ma tege nyom on ne tege majang ma tege ndom manetam bia ninyane njou bia yen ngani bana ma tege mot ngani la kiri wa tege ndong esokina bia dinkida manetam bia ninyane njou bia yen tamta ma motte tam zabike tamta ma tam zabike tam tamta ma motte tam zabike manetam bia ninyane njou bia yen